L'évolution technologique entre dans la mine pour renforcer la sécurité de ceux qui y travaillent et pour réduire son impact sur l'environnement. Dans un avenir proche, nous y verrons des drones et des véhicules autonomes pilotés à distance grâce à la 5G. L'industrie minière est en passe de vivre une révolution high-tech. C'est tout le sens d'un projet de recherche européen qui vise à adapter les derniers outils technologiques à ce secteur pour le rendre plus sûr, plus performant et plus durable. Des enjeux cruciaux puisque l'Europe a besoin d'exploiter de nouvelles réserves de minerais pour mieux couvrir ces besoins. Il s'agit par exemple d'utiliser des drones dans la mine pour ne pas envoyer des personnes dans des lieux potentiellement dangereux. Il s'agit aussi d'utiliser des véhicules électriques plutôt qu'alimentés au diesel pour émettre moins de dioxyde de carbone, moins de gaz à effet de serre. Nous augmentons aussi le degré d'automatisation pour mener des opérations à vitesse maximale sans une grande interaction humaine. Des opérations minières plus courtes et des conditions de travail plus sûres, ce sont deux des objectifs de ce projet baptisé SIMS. Les drones remplaceront les hommes pour étudier les tunnels après une explosion, leurs instruments permettant de recueillir rapidement des informations sur le type de roche ou la stabilité de la voûte. Le drone est équipé de plusieurs capteurs pour observer les alentours et se situer par rapport au tunnel. Il dispose aussi d'une caméra qui enregistre des informations visuelles sur ce qui se passe sur place et d'un éclairage puissant pour pouvoir se repérer dans une obscurité totale. La colonne vertébrale de cette révolution minière, c'est la connexion 5G. Elle sera rendue possible par ses émetteurs spécifiques. Sa vitesse très élevée et ses performances immenses permettront à des opérateurs situés à l'extérieur de contrôler de manière fiable les machines autonomes en action dans la mine. Nous voulons être capables d'appliquer ce que nous avons à l'extérieur, comme la connectivité cellulaire de nos téléphones portables, au travail souterrain dans une mine, et pas uniquement pour la communication vocale entre les individus et la simple navigation web. Nous voulons l'utiliser pour le contrôle à distance des équipements lourds et des capteurs connectés. Il nous faut quelque chose de vraiment fiable et un temps de latence faible. On a besoin des informations en temps réel. L'université suédoise de Lulea, partenaire de Sims aux côtés de sociétés minières, de fournisseurs d'équipements et de systèmes et d'autres établissements d'enseignement, a développé un simulateur en réalité virtuelle pour mieux faire connaître l'activité minière de demain. Son utilisateur peut avancer dans la mine et interagir avec l'environnement et les machines conçues dans le cadre du projet. L'environnement de réalité virtuelle est selon moi très intéressant à deux points de vue, l'éducation et l'entraînement opérationnel. Et plus largement, il permet de faire connaître les mines à l'ensemble de la société, parce que la mine deviendra accessible à ceux qui ne peuvent pas s'y rendre habituellement. Et puis les opérateurs pourront plus facilement comprendre ce qui se passe dans une mine, quelles sont les différentes séquences opérationnelles. Du fait de la demande croissante en minéraux et métaux qui sont essentiels dans notre vie quotidienne, le secteur minier est voué à augmenter sa production, mais il est appelé à réduire son impact sur l'environnement. Sous-titrage ST' 501